... Bien-aimés de Dieu, nous célébrons ce jour le 14e dimanche de la Prémité. Et nous sommes tous là pour adorer et pour célébrer, pour écouter et pour prier. C'est le Seigneur qui parle et dit, là où deux ou trois s'assemblent à moi, je suis au milieu d'eux. A vous tous, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme. Et que la grâce, la miséricorde, la paix, soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et de l'Esprit Saint, le Consolateur, dans la vérité et dans le nom. Amen. Faisons-nous monter vers le Père de l'Esprit Saint, le cri de notre adoration et de notre prière. Mon âme, mon âme éternel, je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je bénirai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme, qui ne peut vous sauver. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, et la paix. C'est lui qui a créé pour ceux qu'il renferme. Il garde à jamais sa fille de l'été. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. L'éternel dénuit les enchaînés. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse les accraplés. L'éternel protège les tranchés. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. D'âge en âge, l'éternel paillera. Il est notre Dieu pour toujours. Loué l'éternel. Bien-aimé, passant bien Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi, et voir le son nom de cantique. Célébrer, nous venons célébrer. Célébrer, nous venons célébrer. Nous venons pour louer, adorer Dieu notre. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrer, nous venons pour louer. Dieu notre. Célébrer, nous venons pour louer, adorer. 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 Adorez Dieu notre Père, nous célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, nous adorer. Unissons-nous dans la prière de l'ouange. Éternel Dieu puissant, tu veilles sur nos vies avec fidélité. Éternel Dieu, accorde-nous de pouvoir reconnaître les signes extérieurs et visibles de ton amour parmi nous. Ainsi, dans l'action de grâce, nous te servirons d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui viderai avec toi le Père Tout-Puissant et le Saint-Esprit, en celle dure pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous. L'Éternel parle et dit, reviens, infidèle Israël. « Je ne génère pas sur vous un regard sévère, car je suis désiré comme Dieu. Je ne garde pas ma colère pour toujours. » Il a émis la volonté de notre Dieu. Revenons à lui, en lui confessant notre péché. Prière, confession et riche. Seigneur, nous sommes confus en pensant à notre sévérité, à nos exigences à l'égard de ceux qui nous entourent et envers toi, notre Dieu. Nous ne sommes pas souvent reconnaissants lorsque quelqu'un fait son devoir. Nous nous parlons sur un taux de reproche. Nous nous rendons la vie difficile par nos critiques. N'accepte pas cet état de fait, Seigneur. Change notre cœur et, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Amen. Je vous invite à vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. L'Éternel parle et dit, placez-vous sur les chausses et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne foi. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Nos péchés sont pardonnés ensemble. Amen. Et toi, mon âme, bénis l'Éternel et l'oublie au cœur de ses bienfaits. Je nous invite, maintenant, chantez notre reconnaissance au Dieu de notre salut. Lorsqu'on chantons tous ensemble de cantique, toi qui disposes, de toutes choses, et nous les donnent chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main s'aime, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta créance, Ta agile, t'es la glaive, grâce à taгаire, les plus grand de tes bienfaits. Je pars ta grâce, l'instant qui passe, c'est à nous raccrocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Proclamons maintenant notre foi à travers l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. On y va ? Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, de qui il y a toutes choses et par qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Serviteur et notre Libérateur, mort et ressuscité pour tous les hommes. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous conduit à la foi. Il nous rassemble dans l'Église pour l'attendre et annoncer un monde nouveau. Amen. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Nous te remercions de nous avoir affinés. Tu es la source de notre vie et l'origine de tout. Donne-nous de nous sentir proches les uns des autres. Par ton Esprit Saint, éveille en nous la joie. La joie à l'écoute de ta parole qui bientôt va être lue et bientôt déclamée. Tu vis et tu règnes hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Amos au chapitre 8, les versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons les frais, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances trompées. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la cléblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Nous poursuivrons dans l'Épître de Paul Romain au chapitre 8, les versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crierons « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et puis nous lirons dans l'Évangile de Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. C'est le texte qui servira de support pour la prédication. Jésus dit aussi à ses disciples « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même « Que ferais-je, puisque mon maître m'ôte d'administration de ses biens ? » « Je vais travailler à la terre, je ne le puis, mentier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à me mettre ? » « Sans mesure d'huile, répondit-il. » Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite, et crie 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » « Sans mesure de blé, répondit-il. » Il lui dit « Prends ton billet, et crie 80. » Le maître loua à l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à l'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et ma mort. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Et je vous invite à vous lever et à vous chanter ensemble en quantique 230. Ô parle-moi Seigneur ! Ô parle-moi Seigneur ! Ton serviteur est l'écoute, je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je le suis, je veux l'être, et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Donne-moi ton esprit, que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi. Quelle est sainte volonté, et réduis mes désirs, mon seul désir d'entendre des hautes vérités. Oh parle-moi, mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix, Réunis tous ses sens, et trouve les douceurs, de la vie éternelle, entre les divines actions. Nul serviteur ne peut servir d'eux-mêmes, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'accachera à l'un et méblisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Verset 13 du texte qui sous-tend pour le message de ce matin, et l'aimé de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Le texte qui nous occupe, ici et maintenant, en ce quatorzième dimanche de la Trinité, est une actualité brûlante, car il nous parle de notre rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent. C'est que de nos jours, l'argent est devenu comme le maître du monde, qui nous dicte sa loi, qui nous intéresse tous, soit parce qu'on n'en a pas assez, ou pas du tout, soit parce qu'on en a suffisamment, peut-être un peu trop. En tout cas, l'argent ne laisse personne indifférent. Il construit et consolide les rapports sociaux, politiques et économiques, parce qu'il déconstruit ce même rapport par là. « De quoi s'agit-il ? » Un intendant à qui a été confié la gestion des biens de son maître, dit la vie ceci. Le maître répond de façon attendue. « Ayant été informé du comportement de son intendant, il lui demande de rendre compte de sa gestion. » La situation de l'intendant est délicate et très critique. Logiquement, il va bientôt perdre son emploi et donc son salaire. Le marché de l'emploi étant, par définition, difficile, il aura certainement des difficultés à trouver un autre travail. Nous connaissons tous les conséquences qu'une perte de son emploi peut encadrer. Perspective heureux et plaisante pour cet intendant. Pour cet homme inconséquent, le moment de la prise de conscience est évenu. Le moment de l'inspection et du bilan de sa situation personnelle est évenu. il n'a le choix qu'entre devenir un travailleur saisonnier ou alors devenir un mendiant. Ce qui serait difficile pour un homme qui a été l'intendant d'un grand domaine est donc un homme en vue. Il n'a pas la force de devenir un simple ouvrier et il a trop honte pour mendier. Après un examen de conscience rigoureux, il va à de nouveau trouver une solution à son dilemme. Cela est rendu dans le texte par « Je sais ce que je vais faire » verset 4 partie 1. Il va ainsi réduire habilement les créances des débiteurs de son maître en demandant à chaque créancier de déclarer moins de créances. Les créanciers du maître ne se font pas prier et le tour est joué et c'est dans la couche. Bien-aimé contre toute attente, le maître, lui, va plutôt féliciter l'intendant injuste. Nous pensons que, informé du comportement de son intendant, le maître aurait dû redoubler le colère à son égard et voilà qu'il le félicite. Il le félicite plutôt. Dans cette histoire, voyez-vous, la surprise est de taille. comment en effet comprendre cette réponse du maître ? Deux hypothèses sauf à nous ou alors deux cris de lecture sont possibles. Première hypothèse. Le maître renvoie son intendant mais il le reconnaît en mettant son habilité. Une telle lecture nous invite à la sagesse d'un rapport à nos semblables. c'est que en racontant cette parable Jésus veut choquer ses interlocuteurs comme il l'a déjà fait comme il l'a déjà fait lorsqu'il s'est permis de remettre les péchés du paralytique. Luc chapitre 5 verset 20 Il a déjà fait il a déjà choqué ses interlocuteurs lorsqu'il a fait exprès de guérir les malades le jour du sabbat. Luc chapitre 6 verset 2 et chapitre 13 verset 14 Il a déjà fait lorsqu'il a accepté de se laisser essuyer les pieds par une femme pécheresse. Luc chapitre 7 verset 38 Une telle approche est essentiellement pédagogique. Jésus veut provoquer chez ses interlocuteurs un choc afin de souligner la nourriture radicale de son évangile. Deuxième hypothèse En faisant une lecture anégorique c'est-à-dire imagée de cette parable on peut également comprendre que le mec ici c'est Dieu et l'intendant le disciple ou alors les disciples. Les débiteurs quant à eux sont ceux qui ont des dettes envers Dieu. Dans ce cas l'intendant est félicité pour avoir remis les dettes des débiteurs pour avoir remis les dettes des redevables. Selon cette interprétation le rôle des disciples est de remettre les dettes des humains. Le rôle des disciples est de remettre les dettes du prochain. une telle lecture nous amène à comprendre que le règne de Dieu ne se gère pas du tout comme une entreprise. Le règne de Dieu c'est le règne de la grâce et de la générosité. C'est le règne du pardon et la remise des dettes. La remise des dettes. Jésus va plus loin dans son entreprise de démolition pourrait-on dire en invitant à considérer les pécheurs non comme des personnes à éviter mais comme des humains qui seront au bénéfice d'une grâce encore plus importante. Mais il est important d'être généreux de vivre dans la grâce et le pardon afin que le jour où vous manquerez de grâce ce soit ce à qui vous l'avez transmise qui la partage avec vous. La grâce a ceci de particulier qu'elle se démultiplie c'est-à-dire qu'elle se multiplie en se donnant. Elle se multiplie en se donnant. Mais elle se dénature et perd de valeur lorsqu'on la barricade lorsqu'on la cadmise avec soi. Il est donc important de comprendre que la générosité est une des vertus essentielles des disciples dont de vous et de moi. Eu égard à ces degris de lecture possibles. Nous pouvons affirmer que c'est par rapport de l'intendant à Bill nous enseigne qu'en remettant les dettes des débiteurs de son maître, l'intendant a cassé la logique de l'argent qui est celle de la accumulation. Il a adopté une logique relationnelle, une logique de ration qui n'a rien à voir avec une économie féditionnelle et monétaire quelconque. l'intendant a exorcicé la logique de l'argent en faisant un instrument du don et de la remise des dettes. Voyez-vous, le royaume de Dieu c'est le règne du don, c'est le règne de la remise des dettes, c'est le règne du pardon. Jésus peut désormais apporter une touche finale à son enseignement. Nul serviteur ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méplisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voyez-vous, Jésus nous invite non à mépriser l'argent loin de l'âme. L'argent a sa place dans les rapports sociaux et dans les rapports économiques. Mais Jésus nous invite à mépriser maman, c'est-à-dire l'argent dans sa dimension idolâtre. l'argent ne doit pas devenir le mec. L'argent ne doit pas supplanter Dieu. L'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. Quand l'argent s'élève au niveau de Dieu, maman augmente toute la place. Il devient le centre de nos préoccupations. il est important que les disciples accordent la place qu'il faut à l'argent en veillant à ce que l'argent ne s'élève pas au niveau de Dieu. C'est un appel à l'usage de l'argent à la lumière de la parole de Dieu. Nous en sommes tous invités, vous et nous, en tant que disciples d'aujourd'hui. Nul ne peut servir de maître qu'à où il aïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méplisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Je vous invite à vous lever et à aller faire chanter avec moi le cantique « Qu'il fait beau à ton service ». Qu'il fait beau à ton service Jésus Jésus mon sauveur Il est nous le sacrifice que t'offre mon cœur Mon Jésus mon ami elle est tout à toi et dans ta volonté Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour le dialogue dans la communauté humaine, l'enrichissement mutuel et la compréhension qui en dégoûtent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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